Bon, je n'ai pas écouté les chiffres, mais je les avais déjà lus, semble-t-il. Ils sont comme tu avais prévu, mais je pense que M. le préfet, la directrice d'ARS s'attendait à cela aussi, qu'on appelle de gros techniciens, médicaux ou d'idémélogiques, pour le savoir, que nous devions subir, compte tenu de la montée déjà constatée la semaine dernière, une nouvelle accélération avec l'effet des vacances de Pâques. Même s'il y a eu des gros efforts, on n'a pas assisté aux grands rassemblements traditionnels, à Boisjolans ou ailleurs, sous les plages. Il n'y a pas de main, il y a eu des rencontres privées, plus ou moins importantes, qui ont eu l'effet négatif, qui se traduit aujourd'hui par l'augmentation de tous les indicateurs, en matière de l'épidémie Covid-19, notamment son varié anglais, de pratiquement omniprésents, désormais, d'Ontag. Alors, je relève pour ma part que nous devons forcément réagir. Donc, j'attends les mesures qu'il faut, que j'avais déjà pu condisées la semaine dernière, il fallait continuer, à mon avis, et dès la semaine dernière, mon nid aujourd'hui, pour regarder en arrière, étendre le couvre-feu, et interdire toutes les manifestations, tous les rassemblements, toutes les activités humaines, dans les zones, dans les espaces non aérés, et quand on n'a pas de masque. Donc, forcément, les restaurants, les endroits en pratique de sport, et j'en passe. Et libérer, laisser, permettre encore les activités, dans peut-être des espaces qui sont fortement aérés, où la liste est d'autant réduite, même qu'on n'a pas de masque, de contamination. Ok ? Donc, je pense qu'il faudrait de plus en plus chirurgical, peut-être. Il faudra des moyens pour contrôler tout ça. Mais, je pense qu'il faudra aussi réduire les autres types d'activités qui sont fortement... Ils ont des clusters programmés, comme dans un restaurant, qu'on est fermé, même si il y a la climatisation, on mange sans masque, on reste là, on discute après. C'est un cluster. Scientifiquement, c'est un cluster. À la même sorte, dans une salle de sport, on pratique de gym, je ne sais pas trop quoi. C'est fermé, il n'y a pas d'aération. Il y a une trentaine de personnes qui s'égosillent, qui dépaumonnent. Pour pouvoir faire du sport, il y en a au sol affecté de bactéries, je veux qu'il y ait deux ou trois ou un. Maintenant, les restes respirent, et c'est bon, on a un cluster programmé, surtout en période épidémique. Donc, je pense qu'il faudra être... Pour ménager encore un résidu d'économie, être très sévère, là où il faut vraiment l'être, et un peu moins sévère, là où on peut se permettre, du fait de l'arrivation, des espaces qu'on peut maîtriser plus facilement, plus larges, pour distancier les gens, et les libérer un peu davantage. Donc, je ne suis pas préféré, encore une fois, et le préfet pourra voir la faisabilité de tout cela. Maintenant, il faut aussi que nous élus, on n'attend pas sous l'RS, le préfet et la rectrice, pour agir. Tout le monde est préoccupé par la campagne électorale, pour être élu à la région, au département. On devrait mobiliser aussi nos énergies à faire campagne contre le coronavirus, le Covid-19. Et nous qui savons si bien faire pour le porte-à-porte, pour les sonomobiles, la distribution de flyers, et la présence sous les réseaux sociaux, avec des postes appropriés, que nous fassions maintenant, pour préserver le peuple guadeloupéen, d'une crise sanitaire, qui risque d'envoyer plus d'un, à l'hôpital, en réanimation, ou à la morgue, et au cimetière. C'est vrai qu'aux Arbibs, on a commencé à pratiquer l'extension des cimetières, mais ce n'était pas destiné particulièrement au Covid-19. Je demande à l'association des maires, au département, au domaine sanitaire, de réunir d'urgence l'ensemble des élus guadeloupéens, en tout cas, tous les services sanitaires, des collectivités locales, territoriales, majeures ou minères, pour pouvoir ensemble voir comment on peut, au-delà de ce que fait l'État, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, faire des échanges d'expérience, voir concrètement comment on peut mener campagne, campagne rationnellement, efficacement, pour faire entrer dans la tête de nos concitoyens, la nécessité de respecter stupuleusement les gestes de barrière, ne pas prendre les choses à la rigolade. J'ai particulièrement des amis chènes, qui sont actuellement au CHU, et personne ne s'attendait à ce qu'on les voit là, mais ils y sont. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça, nonobstant l'arrivée peut-être d'ici quelques semaines ou mois du variant brésilien et sa quatrième vague. Alors, prenons déjà les mesures qu'il faut pour affronter cette troisième vague. Soyons davantage responsables, mobilisés les élus notamment. Mobilisez-vous, critiquer le gouvernement, c'est bien. Critiquer ceux qui sont en responsabilité, c'est bien. D'un camp ou de l'autre. Mais là, pour combattre le Covid-19, notre ennemi aujourd'hui, c'est le Covid-19. Ce n'est pas M. Macron, la directrice d'adresse, ou le préfet, ou M. Chalus, ou Mme Borrell. Notre ennemi, c'est le Covid-19. Et les élus boadoupéens doivent se rassembler, je demande le président de Saint-Potis de rassembler l'ensemble des collectivités des élus boadoupéens, pour qu'on fasse, pour voir ensemble ce que localement, on peut prendre comme des mesures à côté, au gouvernement, à l'autorité ou à substituer, si l'État ne les assume pas, de ce que fait déjà l'État. Voilà l'appel que je lance aujourd'hui. Je pense que l'heure est grave et nous devons en prendre conscience. Et on n'a pas le secours, quand on le rappelle tout à l'heure, M. le directeur de l'hôpital, de nos voisins des Antilles-Guyane, la mort, c'est-à-dire que la Guyane, les transferts sanitaires ne pourront pas s'opérer chez eux, la situation est pire que chez la nôtre. Et même au niveau des transferts transatlantiques, ils ne vont pas trop y compter non plus. On donne la situation de l'Hexagone. OK, donc on sait déjà, vous avez beau prendre des précautions oratoires, M. le directeur, et je vois, je sens la détresse malgré ces précautions de la directrice, je crois, de la Sud-Bastière. Et nous sommes, je ne parlerai pas de triage ou de tri, comme vous utilisez le jargon hospitalier, mais ça y ressemble et ça risque de venir d'ici peu. En tout cas, nous sommes, sans aucun doute, sanitairement à une perte de chance pour les malades atteints du Covid-19, hospitalisés, plus ou moins d'urgence, OK, faute de place, OK, et nous sommes une perte de chance également pour les autres malades qu'on a déprogrammés et qu'ils ne peuvent pas subir les soins préventifs à court terme ou moyen terme qu'ils devraient subir et parce qu'il faut dégager des places pour le Covid-19. Donc, la perte de chance est bien réelle, il ne faut pas la cacher, il ne faut pas ne pas cacher. On a l'impression qu'on a peur d'essayer le peuple Guadoupé, mais il faut tenir le langage de la vérité. Je suis là, je l'avais dit, je n'ai que du sang et des larmes à vous offrir. En temps de guerre, il ne faut pas cacher la vérité au peuple. Il faut leur dire la vérité qu'ils prennent davantage conscience. OK ? Et leur dire la vérité sanitaire dans les hôpitaux et sur le terrain. OK ? Et ne pas chercher à éduquer la situation. La situation est grave, il y a d'ores et déjà une perte de chance. On n'a pas parlé de tri, de triage, il y a une perte de chance réelle. Les Guadoupéens doivent le savoir, vous devez le dire, M. Cotelon, Mme la directrice des hôpitaux du Sud-Bastien. Oui, M. le Président. Je veux abonder dans le sens de Califère et d'Atala. Il n'y a pas de difficulté. Je pense qu'ils sont d'accord qu'on puisse, sur les idées d'associations de l'IMER ou d'accueil des départements, Mme Morel, parce que c'est une affaire sanitaire avant tout, réunir tous les édoués de Guadoupéens, les collectivités généralement, le représentant sanitaire, que ce soit très opérationnel dans nos décisions, dans nos analyses et dans nos prospectives. On puisse faire compagnie. Il vous appartient à vous de cibler les secteurs d'activité professionnelle, notamment, ou sportifs, ou autres, qui seraient limités, restreints, ou procéder à des mesures de freinage de la crise épidémique. C'est votre décision, si ça relève de votre pouvoir, celui de l'État, dont vous êtes dépositeur ici. Mais concernant les édoués de Guadoupéens, je pense que, que ce soit dans le milieu d'entreprise, pour le sport, au sport, à la culture, chez nous, sur la plage, à Boisjoula, à Pâques, à Pentecôte, il s'agit de Guadoupéens, citoyens, qui ont leurs droits individuels, mais qui ont aussi une responsabilité collective. il s'agit pour nous de leur rappeler, de leur rappeler en leur disant, quel que soit là où vous êtes, vous connaissez les gestes barrières, ils le connaissent aussi, à part quelques illuminés ou les gens un peu détraqués, mais tout le monde connaît les gestes barrières des OVN. mais il s'agit de faire en sorte qu'ils les appliquent, de faire appel à leur conscience guadeloupéenne, ce n'est pas Macron qui est en jeu là, c'est la Guadeloupe, c'est le peuple guadeloupéen, ce sont nos concitoyens. Alors qu'ils soient au travail, qu'ils soient au sport, qu'ils soient sur la plage, ils doivent respecter les gestes barrières internationalement reconnus comme efficaces pour éviter la propagation du virus. Tout simplement. OK ? Et ne pas penser que laisser à l'autre le soin de le faire en pensant que nous, on peut se permettre des écarts et des mesures qui ont pratiqué par l'État suffiront à endiguer les choses. Non, non. C'est une responsabilité individuelle, mais aussi collective. Et nous, élus du peuple, qui faisons régulièrement appel aux guadeloupéens pour nous soutenir dans nos actions, nous devons nous mettre soldats en guerre contre ce Covid-19 pour sauver sanitairement le peuple guadeloupéen. Nous devons nous organiser indépendamment de l'État ou indépendamment en complémentarité, en association, pas en plénariat. Mais nous aussi, nous mobiliser, sans exception, les 32 communes, la région, le département et les OPCI, et j'en passe, pour pouvoir parler, parler à notre peuple. Pour demander de prendre conscience et de réagir. Ils ne doivent pas tuer, continuer à tuer impunément. les personnes âgiques, les personnes vulnérables, qui sont leurs parents, leurs amis, ou tout simplement des concitoyens du peuple guadeloupéen. Ils ont une responsabilité personnelle. Ok ? Ne pas penser que c'est l'affaire de l'État. Donc, ils assument leurs responsabilités et quand ils programment par ailleurs, ils ne sont plus guadeloupéens, on est Guada, on est guadeloupéens, la Guadeloupe, c'est en nous. C'est l'occasion, moi, ou jamais de montrer que la Guadeloupe, c'est en nous en préservant des vies, des vies de guadeloupéens et de guadeloupéens. Mme la rétrice. Mme la rétrice. M. le Président. Oui, je suis d'accord, mais moi, je suis un adepte de la prévention. M. le Président avait dit qu'il n'est pas trop adepte des mesures préventives à l'avance. Il faut attendre les chiffres pour pouvoir réagir. Moi, je suis, c'est une déformation au centre professionnel sur la prévention. Ça veut pas attendre qu'il y ait des dégâts pour pouvoir commencer à agir. Il faut anticiper pour éviter justement les dégâts, même primaires. On sait qu'on est à une dynamique d'évolution du virus, de l'épidémie. Ça, c'est clair. Bon, on connaît la doctrine du gouvernement et je la partage quelque part. L'éducation, c'est son sanctuaire. Il faut le préserver autant que faire se peut malgré la crise épidémique. Ça donne une priorité importante. Après la priorité sanitaire, il y a la priorité éducative. Et donc, il y a un petit bébé qui m'embête. Oui, et donc, il y a la priorité éducative et qu'il faut chercher à préserver au maximum. Mais je pense qu'on est, pour la préserver, pour le moyen et le long terme, peut-être qu'il y a des mesures à prendre aujourd'hui qu'on a pris déjà en France ou en Martinique pour pouvoir gagner du temps. c'est-à-dire qu'on va peut-être perdre deux semaines, mais on va éviter des mesures beaucoup plus longues demain qui vont impacter l'éducation nationale. C'est là, moi, qu'on n'est peut-être pas en phase. Moi, je préfère prévenir que guérir. Vous voulez guérir. Vous attendez que le mal apparaisse pour pouvoir prendre des mesures curatives. Alors qu'on sait que le mal vient. Il y a tous les stigmates qui sont là, les conditions sont réunies et vous ne voulez pas prendre des mesures préventives. C'est sûr qui me désole. Je pense qu'on doit donner un bon coup de frais à ce virus, y compris au sein de l'éducation nationale. Pas plus de moyens possibles qui sont déjà appliqués ailleurs en ce moment. OK ? Il y a une bicyclette où vous voulez descendre un mort, on est un peu abrupte. La bicyclette, les frais ne sont pas très forts. Vous n'allez pas attendre de prendre de l'élan et arriver au milieu du monde pour commencer à freiner. Vous commencez à freiner dès le sommet pour éviter un accident et arriver au bas du monde. C'est la même chose. Donc, il y a une inertie. Il faut l'arrêter très tôt et ne pas laisser le train prendre de l'élan. Pour quelqu'un, il faudra beaucoup plus d'énergie pour pouvoir ralentir le train et l'ostéopé et le faire retourner en arrière. Donc, ça, je pense qu'il vaut mieux anticiper. On savait pertinemment qu'avec Pâques, le virus devait progresser. Je pense qu'on aurait dû appliquer les mesures dès après la Pâques et les mesures de restriction du couvre-feu. et maintenant, ça augmente. C'est l'effet de la Pâques. Ce n'est pas un miracle pour moi. C'est tout à fait naturel. Et je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas prendre des mesures, y compris dans l'éducation nationale, temporaire, limitée dans le temps et qui n'évitera les mesures beaucoup plus préjudiciables à l'éducation nationale utérieure. OK ? Prévenir vaut mieux que guérir et tous les éléments sont là. C'est un peu le principe de précaution aussi qui est appliqué quelque part. Dans cette affaire sanitaire, on a les éléments pour savoir que les choses ne peuvent pas réussir. À moins d'une prise de conscience, c'est vrai que je l'évoquais tout à l'heure, majeure, importante du peuple gadoupéen, où tout le monde individuellement prendrait les précautions qu'il ne prenait pas auparavant, mais on n'a aucune raison de penser que les choses vont s'améliorer comme ça. Ce ne sont pas les mesures qu'il faut temporairement et de façon limitée et qui nous évitera des écueils beaucoup plus longs dans les semaines et les mois à venir. Et pour ne pas intervenir encore, un questionnement concernant les tests, Madame la actrice a parlé de tests, d'autotests, je pense qu'il y a des autotests à l'hiver, ce ne sont pas vraiment des autotests, je pense qu'il faut dire que les résultats sont différents dans le temps. Mais alors qu'il y a des autotests antigéniques, je crois qu'ils sont en pharmacie actuellement, je pense, parce qu'on voit que c'est déjà le cas. D'ailleurs, moi-même, je vais m'en procurer mon personnel communal et à Cap Excellence. et je pense qu'ils sont bons. On les a décrit un peu, on leur a dit bon, quand c'est négatif, on n'est pas sûr que ce soit négatif. La sensibilité n'est pas aussi forte que les tests PCR. Donc moi, je pense qu'au contraire, c'est ce test sympa, ce qui n'est pas très sensible, au moins quand c'est positif, on sait que vous êtes atteint, parce que si ce test qui n'est pas très sensible est quand même positif, c'est que vous êtes fortement atteint. OK ? C'est que malgré la faible sensibilité, si vous êtes repéré comme positif, c'est que vraiment vous l'avez et que vous êtes contagieux. Donc ça permet un peu déjà de faire un tri parmi, au moins sélectionner, repérer les gens contagieux, très contagieux et dire aux gens qui sont testés négativement que bon, vous êtes testés négativement, ça n'est pas dit que vous ne l'avez pas, vous allez faire un test PCR pour vous assurer que vous êtes vraiment négatif. Mais au moins, on a déjà repéré une bonne partie des gens contagieux voire très contagieux. Ça, je pense que ce test, d'autant qu'il est libre un peu partout, en pharmacie, j'espère demain dans les supermarchés, que tout un chacun, toutes les corporations, les entreprises vont s'en procurer le particulier et se tester soi-même et participer, peut-être être plus conscient et participer un peu de cette grande chaîne filière de prévention de la croissance de l'épidémie. Donc, je prône vraiment la vulgarisation de ces tests antigéniques, autotest, ils sont en pharmacie, je ne pense pas que le gouvernement l'a actuellement autorisé en supermarché, en vente libre. Mais je demande à tout un chacun, notamment les collectivités locales, les entreprises, de s'en procurer pour tester leurs salariés, etc., pour augmenter au moins le repérage des personnes atteintes qui sont fortement contagieuses. Voilà. C'est ce que je préconise, je ne sais pas qu'est-ce que se sont passés scientifiquement, madame la directrice de l'ARS, vous êtes plus avertie que moi, et monsieur Côtelon et qu'on sort à la matière. Monsieur le président, et je m'adresse aussi au président de la CAO, à mon avis, c'est des cornets qui abondent à mon sens, même s'il ne le dit pas. Et ça rejoint aussi la préoccupation de l'acteur économique de la CCI qui s'est inscrit tout à l'heure. Donc, il s'agit de faire des propositions à l'État et qu'on ait fait des propositions qui rejoint les miens, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays aéré, il y a des espaces terrasses ou pas dans la plupart de nos restaurants, sous la plage, au bord de mer, à la calme et ailleurs aussi, la côte sous le vent, tout ce qu'on veut, qui sont parfaitement aérés, même sans masque, avec une distance d'un mètre ou plus. On peut très bien gérer les choses et le risque de contamination est limité. OK ? Alors que si on est dans des endroits clos, des restaurants complètement clos, j'en connais, j'en ai fréquenté, je ne les fréquente plus pendant cette période, où il n'y a pas d'aération, où il connaît les connaît aussi mieux que moi, dans son secteur. OK ? On est fermé dans quatre murs, il n'y a pas d'aération, il y a le phénomène d'aérosolisation, je pense que le préfet connaît et les scientifiques l'ont démontré ces derniers temps, ces derniers mois, qui est aussi dangereux que les postillons. OK ? C'est-à-dire, les virus traînent dans l'air et ça passe d'un clé à l'autre, on respire ça comme un aérosol et on est contaminé. Alors que s'il y avait beaucoup de gens désalisés en permanence, il n'y aurait pas ce risque, en tout cas, ils seraient limités. Donc il faut qu'on sienne compte de la science prouvée par les experts, ce n'est pas nous, on applique des dispositifs internationaux, on a déjà mis en exergue, que la réglation est fondamentale comme le port du masque, comme la distanciation et j'en passe pour lutter contre la contamination. Donc voyons nos restaurants en donnant pour chaque restaurant des spécifications comme dit Cornet, comme dit l'autre qui avait fait des propositions déjà au préfet, pour faire en sorte qu'on puisse préserver certaines activités, peut-être des restaurants parce qu'ils sont vraiment entre quatre murs et ils devront fermer ces espaces. Enfin, globalement, sur l'échelle de la Guadou, on va préserver quand même une activité de restauration économique, commerciale et préserver l'emploi, notamment, et sauvegarder une bonne partie vitale de notre économie. Donc j'aborde dans le sens de Cornet qui est abordé dans mon sens et sans doute la CCI n'en passe pas moins. Évidemment, je m'en vous préfère évidemment de tenir compte éminemment de nos points. Monsieur le préfet, vous savez bien que nous sommes d'accord, en tout cas moi, par qu'ils ont des mesures fermes, mais il faut être intelligent aussi. La fermeté n'est pas aveugle. Là où il faut être ferme, il faut être ferme, c'est la carotte et le bateau. Mais là où on peut objectivement, scientifiquement, libérer les choses, il faut le faire. Sinon, on n'est pas prédiculé. J'appuie le président Jacques Tombe. Il a totalement raison. Moi, je propose... En temps de là, je pense qu'il y a matière comme le président qu'on y l'a dit, monsieur Arnoux, de voir de façon plus chirurgicale pour que ça, traiter ce problème des restaurants. OK ? Et je pense que je me réjouis de la position de sager du préfet là-dessus. Je pose une question après, je me tais définitivement. Concernant le variant brésilien, il y a 70% en Guyane. Est-ce que nous avons pris des mesures pour interdire l'accès en Guyane en Guadeloupe des Guyanais contenu de l'incidence du variant brésilien en Guyane, comme le Premier ministre Castex a fait pour l'Hexagone ou l'ensemble français ? Merci. Merci.